Comme le Dieu créateur du ciel et de la terre, Abraham était occultiste. Abraham venait de la maison de son père où on adorait des faux dieux. Mais il a accepté de suivre Dieu. Il a accepté de quitter la maison de ses parents pour suivre Dieu à la veugle. Il est allé avec ce Dieu. Il a vécu beaucoup de choses avec ce Dieu. Ce Dieu même lui a dit, je te donnerai un fils. Il a attendu. Quand il a essayé d'avoir un fils avec Aga, je lui ai dit, ce n'est pas au travers de ce fils-là. Attends le fils de la promesse. Abraham a cru en cela. Il a cru en ce Dieu. Finalement, il a eu Isaac. Et puis finalement, Dieu lui demande d'offrir Isaac. Abraham accepte d'offrir Isaac. Mais tout ce qu'on retient du parcours d'Abraham, c'est qu'il a voulu offrir Isaac. Et à cause de ça, Abraham est devenu juste. Seigneur, tu ne pouvais pas me faire de moi juste, depuis quand j'avais quitté la maison de mes parents. Tu ne pouvais pas faire de moi juste quand j'ai accepté que ma femme puisse aller avec le parent. Mais tout ce temps, on n'a pas compté cela. On dit, Abraham a manifesté sa foi. Non pas quand il a quitté la maison de ses parents. Non pas quand il a passé ce par quoi il est passé. Mais quand il a appris que ce Dieu, il faut croire en lui, avec son cœur, et manifester cette foi en offrant. Je crois que Dieu veut voir la foi de quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi c'est une ruse du diable. Que de commencer à murmurer sur les choses comme les offrandes, les dires et les prémices. Ne tombez pas dans ce piège. L'éternel veut aussi voir votre foi. Non pas lorsque vous demandez seulement. Mais lorsque vous venez aussi offrir au pied de lui. Lorsque vous venez offrir à ses parents. Non pas seulement le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Mais il veut voir votre foi dans votre capacité à lui offrir tous les temps que vous devez lui offrir. Est-ce que quelqu'un va offrir à quelqu'un, à Dieu ce soir, une bonne offrande ? Pourquoi il y a une bonne offrande ? Que je pense que le Seigneur steve à Jésus. Pénix. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 te mettre à Anouka et de dire à Dieu Seigneur, je me suis trompé, je m'étais trompé. Maintenant, guide mes pas, conduis-moi. Si là où je suis, ce n'est pas toi, sors-moi de là même contre ma volonté. Mais pardon, je ne veux pas rater l'éternité et rater ma mission à cause des émotions, à cause de la raison. Je ne suis pas plus intelligent que toi, je ne suis pas plus sage que toi, je ne fais pas des analyses mieux que toi. Toi, tu me connais mieux que moi. Toi, tu connais son passé, tu connais le présent, tu connais le futur. Seigneur, parle-moi. Si je ne t'entends pas, augmente le volume de ta voix. Parle-moi, confirme-moi. Ne me laisse pas aller quelque part là où tu ne me vois pas. Crois-moi, le Dieu qui parle, te parlera. Regardez Samson. Il va chez une prostituée. Si vous regardez psychologiquement, c'est quelqu'un qui était en manque. C'est quelqu'un qui était frustré. Et tous les hommes qui travaillent beaucoup ont besoin après d'affection. Que les hommes me disent amène bien. Que les hommes me disent amène bien. Et il est tombé chez une prostituée. Et après, il est tombé chez Delilah. Et regardez la fin de Samson, comment elle s'est passée. Émotionnellement, quand tu ne fais pas les choses avec Dieu. Avec la main de Dieu. Avec la direction de Dieu. Tu risques de te retrouver Metastépho. La plupart des problèmes qu'on a dans nos églises sont toujours des problèmes des gens qui ont des problèmes émotionnels. Maintenant, pour ceux qui sont déjà mariés. C'est quoi la solution? Quelqu'un m'entend? Crois-moi, le divorce n'est pas toujours la solution. Dans la Bible, on parle de la doctrine du mariage, du remariage et du divorce. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Dans le Proverbe 4, dans le Proverbe 4, la principale des choses, c'est la sagesse. Tous les couples qui se sont séparés ne se sont pas toujours séparés parce que Dieu ne voulait pas. La plupart des couples se sont séparés par manque de sagesse. La plupart des couples se sont séparés par manque de sagesse. parce qu'il y a aussi des couples qui font très mal mais qui ont la sagesse de gérer leur conflit. Vous allez voir, le mari, il est impuissant et la femme, elle est demandeuse. Mais par la sagesse de Dieu, ils ont géré jusqu'à ce que Dieu a fait un miracle. La femme est frigide, par exemple. Et le mari, c'est autrement. D'autres couples, c'est des raisons de divorcer. Mais d'autres se tiennent et cherchent Dieu. D'autres ont des problèmes de maladies dans leur corps. Tu ne peux pas l'avoir tout le temps parce qu'il est sous traitement, par exemple. Mais c'est de sagesse qu'on gère. Que Dieu bénisse nos parents. Voilà pourquoi c'est important de s'asseoir, de poser les questions à ton père et à ta mère parce qu'il y a des gens qui connaissent la vie plus que toi. Il est clair que ce n'est pas la sagesse qu'une maison est bâtie. Ce n'est pas la sagesse que Salomon a bâti sa maison et il a bâti la maison de Dieu. Tous ceux qui durent, tous ceux qui sont constants, tous ceux qui traversent l'épreuve du temps sont basés sur ce qu'on appelle la sagesse. Un problème peut être grave. Mais quand la sagesse est là, on peut gérer des choses. Je dis toujours aux gens quand je les conseille sur le mariage. Je le dis toujours. La sagesse est la plus importante des choses. Autant pour la femme que pour l'homme aussi. Tu peux être sage dans le domaine du ministère mais tu n'es pas sage dans le domaine du mariage. Tu peux être sage dans la gestion des finances dans une grande multinationale mais tu ne l'es pas compte à gérer une femme et à gérer des enfants. On dit la sage femme bâti sa maison. On a dit j'ai bâti comme un sage architecte. Quand tu es déjà dans le mariage. Tu n'as pas besoin de sortir. Dis à Dieu donne-moi la sagesse. La sagesse te donnera d'avoir les attitudes qu'il faut pour emmener un changement. La sagesse te donnera d'avoir à voter les actes qu'il faut qui vont finalement aboutir à un changement positif. La sagesse te dira quand, comment et par quelles circonstances opérer dans telles choses pour avoir des résultats. on n'a pas dit la femme intelligente bâti sa maison. On a dit la femme sage bâti sa maison. Parce qu'une femme intelligence face à un homme intelligent aime faire des bras de fer avec un homme. Mais une femme qui est sage peut renoncer à son intelligence elle fait comme si elle est faible mais elle sait comment elle peut te ramener adhérer à sa visure. Qu'est-ce que tu peux dire amène ? Voilà pourquoi dans ces 40 jours plusieurs personnes prient ici pour leur mariage qui sont déjà à l'intérieur ça ne va pas que Dieu te donne la sagesse je vais clôturer ici je dis que Dieu te donne la sagesse que ce soit avant le mariage pendant le mariage après le mariage une raison une autre tu te retrouves seul la sagesse est la principale des choses avant de demander l'onction autant que tu demandes l'onction pour le ministère demande à Dieu la sagesse pour gérer tes fiançailles la sagesse pour gérer ton fiancé la sagesse pour gérer ta fiancée la sagesse pour gérer ton mariage la sagesse d'en haut est pacifique elle est pleine de bonté elle est pleine de miséricorde il n'y a rien qui est plus important que la sagesse dans la vie je répète il n'y a rien maître Yves m'a raconté une histoire d'un témoignage de chez Maman Olangi permettez-moi de le dire il n'y a pas un lieu où on forme bien les femmes au mariage comme chez Maman Olangi vous allez entendre des témoignages des gens séparés pendant 20 ans 25 ans une femme priée à un à un gynécologue un grand gynécologue de la place alors elle débarque comme ça chez son mari pour le rencontrer et elle entre au bureau bon elle est entrée puis elle a vu son mari en train de traiter bon vous avez compris dans son bureau choquée qu'elle était elle est sortie elle est rentrée à la maison le mari a dit aujourd'hui Léo Léo il devait manger il n'a presque rien mangé et il n'a pas presque dormi et la nuit c'est lui qui pleurait il faut demander pardon à sa femme une femme intelligente va faire des analyses c'est pour cela que tu ne rentres pas je t'avais déjà dit qu'elle est dangereuse mais dans Ecclesiastes on dit la sagesse est plus importante que la force je peux demander la sagesse que quelqu'un qui reconnaît qu'il est insensé dans tel domaine je suis insensé je suis une femme insensée je suis intelligente mais je ne suis pas sage je suis un objet long mais je ne suis pas sage donne moi la sagesse parce que beaucoup de ceux qu'on a connus sont devenus l'ombre d'eux-mêmes à cause des fiançailles ou d'un mariage qui a échoué mais l'histoire a aussi prouvé que Dieu est le Dieu de la restauration et qu'il peut le voir prévoir une gloire beaucoup plus grande après un échec notoire Dieu me dit de dire à quelqu'un cette année tu vas te marier je te parle comme prophète ce n'est pas une déclaration une affirmation positive je dis à quelqu'un cette année ce n'est pas à tout le monde cette année tu vas te marier et tu vas bien te marier mais si tu peux seulement te concentrer en prière ces 40 jours tu sortiras d'ici avec la confusion qui est partie le tâtonnement qui est parti l'hésitation qui est partie et la solution qui est arrivée pasteur Daniel l'une de mes filles m'a envoyé une offrande dernièrement viens 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 rapidement c'est juste pour encourager une femme mariée ou une non mariée d'écouter ce témoignage celle qui a envoyé le front j'ai parlé avec le téléphone hier c'est maman Blandine elle est de l'église de Lubumbashi elle a envoyé 150 dollars parce que lorsque le prophète était encore à Lubumbashi elle avait un problème elle cherchait à avoir d'autres et un jour et un jour pendant qu'on était en train de prier le prophète l'a regardé lui a dit qu'il le voyait avec un garçon dans les mains et il le voyait voyager avec les enfants à l'étranger en vacances et il voyait que son mari lui a acheté un véhicule Jeep 4x4 alors il y a deux jours la dame m'a appelé elle s'est souvenue de la prophétie alors que nous parlons elle a un garçon entre ses mains elle est revenue des vacances avec les enfants en Afrique du Sud et son mari il a acheté un 4x4 elle est avec à Lubumbashi c'est pourquoi elle a envoyé son offrande ils attendaient un autre enfant mais la main de Dieu quand il vient je dis je viens avec la même mensonge durant ces 40 jours quel que soit ce que vous manquez dans votre couple qui vous enlève la joie pendant ces 40 jours maman tu es marié papa tu es marié Dieu te donnera ce qui manque au nom de Jésus laissez les mains qui sont mariés si lève les mains qui sont mariés et lève les mains lève bien les mains que je vous vois quel que soit ce vin qui est fini l'éternel me dit durant ces 40 jours il va mettre le vin là où le vin était terminé et la chose qui a manqué de votre fouet il va vous l'accorder durant ces 40 jours ceux qui ne sont pas encore mariés lèvez-vous là où vous êtes à partir de ce soir et jusqu'à la fin des 40 jours que la confusion s'en aille que les tâtonnements s'en aillent que les hésitations s'en aillent clairement que tu vois l'amour véritable dans ton coeur clairement que tu réfléchisses avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit et troisièmement que Dieu te parle je dis que Dieu te parle je fais taire toutes les voix de mensonges toutes les voix de la sorcellerie toutes les voix de Jézabel toutes les voix des Delilah des envoyés de Satan des femmes qui viennent de l'enfer des hommes qui viennent de l'enfer ou même des personnes qui aiment Dieu mais à cause de la confusion qui peut dérayer votre destinée dans ces 40 jours tu es destiné à être un instrument entre les mains de Dieu je sors de ta vie je te parle comme gardien de l'hôtel même si tu ne veux pas je sors de ta vie tout homme et toute femme qui n'appartient pas à ta destinée au nom de Jésus je repète je sors de ta destinée tout homme et toute femme qui n'appartient pas à ta vie au nom de Jésus Christ toi qui n'es pas encore marié tu te marieras dans la gloire et tu n'essoueras pas ton mariage au nom de Jésus toi qui es déjà marié que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi que Dieu restaure ton mariage touche ton conjoint ou ta conjoint et vous donne de vieillir ensemble dans sa grâce au nom de Jésus j'accorde que les gens prennent une offrande ici prends une offrande tu vas déposer sur l'hôtel quand tu déposes tu déclare si tu n'es pas encore marié tu déclare si tu es en voie de mariage tu déclare si tu es déjà marié prends une offrande prends une offrande il y a quatre de nos spirituels que nous allons faire ici ouvre ton sac prends une offrande tu renforces ton hôtel par rapport à ce domaine il y a des esprits qui s'élèvent contre le mariage lorsque tu poses ton offrande sur l'hôtel que ton ciel s'ouvre que les voix qui parlent puissent se taire viens déposer l'hôtel déposer l'hôtel déposer l'hôtel et tu rentres à ta place que Dieu te bénisse que le Dieu de gloire te visite qu'il te visite je sens dans mon esprit beaucoup de confusion ici dans le domaine des célibataires plusieurs se demandent Dieu c'est lui c'est pas lui c'est ta volonté c'est pas ta volonté est-ce que c'est moi c'est toi qui me parles mais Dieu connait aussi la sincérité de ton âme Dieu sait que tu l'aimes Dieu sait que tu respectes le dépôt qu'il a mis en toi il ne te laissera pas finir dans ce qui est mal il te fera grâce je répète il te fera grâce non tu n'as pas dit amen alors que je déclare je libère quelque chose dans ton atmosphère donne-moi un âme mieux que ça que je t'entends j'aimerais avoir un répondant un âme plus fort que ça que je t'entends tout plan satanique est maléfique pendant deux minutes on va prier ici j'aimerais voir les gens battre les mains tout esprit qui veut te déstabiliser dans ce domaine tu n'es pas encore marié ou bien tu es déjà marié j'aimerais que tu battes les mains et que tu détruis ces esprits personne n'est assis tout le monde prie rablaï de nos seigneurs ce soir nous venons détruire au nom de Jésus le bruit d'Ali a soutenu tout esprit de confusion tout esprit d'erreur tout esprit de divagation de pensée seigneur nous la détruisons au nom de Jésus nous la détruisons au nom de Jésus Christ aide-nous Seigneur à ne pas se tromper aide-nous Seigneur à faire de vos choix la ziblaï de l'autre fais taire la deuxième voie fais taire la voie du serpent au nom de Jésus Christ donne à cette église des couples réussis Seigneur donne à nous des couples réussis Père donne à nous les hommes et les femmes qui nous ont destinés Seigneur et serez-nous aussi de relations Seigneur qui ne sont pas au chadi pour notre avancement Seigneur au nom de Jésus la sopladie la sopladie la sopladie la sopladie se plie dans nous se plie Seigneur serez-nous si nous avons Seigneur orientez-nous pas conduit-nous Seigneur chante à la braille de l'ousa le bris à nous s'est élimé répare les brèches qui sont déjà détruites Seigneur restaure les foyers qui sont déjà détruites Seigneur oriente les jeunes gens s'abraillent de l'ode qui ne sont pas encore entrés au braille de l'ode soutiens Seigneur ceux qui sont en processus manda rabat souple de l'obocité rabat kassit alabaya nous nous confions en toi Seigneur 100% confiance en toi Seigneur orientez-nous mandala il a sa plaie de l'abado cité et la sianamana m'achaté et l'ias souta braille de go la sa pla de l'é sita l'abaye de kousa l'abri de l'é a cité l'abri de l'abri de l'abri orientez-nous Seigneur orientez-nous pas orientez-nous pas aide-nous à bien réfléchir au nom de Jésus met les deux mains sur la tête dit mon Père mon Père mon Père au nom de Jésus Christ je décrète et déclare en connexion avec l'hôtel de ta maison en connexion avec l'hôtel de ta maison au nom de Jésus Christ je vais réussir dans le ministère je vais réussir dans les ministères réussir dans les affaires réussir dans les affaires réussir dans les relations réussir dans les relations réussir ma mission réussir ma mission réussir dans le mariage et réussir dans les mariages je le pense dans mon esprit je le pense dans mon esprit je le crois dans mon coeur je le crois dans mon coeur et je le déclare de ma bouche Et je le déclare de ma bouche Au nom de Jésus Christ Tout instrument du diable Envoyé pour me déstabiliser Tout enfant de Dieu M'a utilisé par le diable Par ignorance Afin de me dérouter Père je le chasse au nom de Jésus Je déclare Que je finirai Anouka Avec la sagesse d'en haut Je finirai Anouka Avec la restauration totale Je finirai Anouka Avec la clarté La lumière Et la précision Au nom de Jésus Christ Nous acclamons pour le Seigneur très fort On acclame très fort On se met Je sois glorifié Combien sont bénis ce soir Balancer les mains Dis à ton voisin Tu ne vas pas échouer Non tiens ton voisin Tu ne vas pas échouer On est à Anouka 2020 Tu vas réussir Au nom de Jésus Christ Tout ce qui a apporté leur dîme Avance rapidement J'aimerais vous bénir Et puis nous allons Clôturer Nous avons mené votre dîme Une action de grâce Une offrande quelconque Avancez avec Je vais prier Et nous préparons en même temps L'offrand du prophète Pour honorer la parole Que nous avons entendue Pour honorer le message Que nous avons reçu Ce soir Prépare ton offrand du prophète Nous avons reçu La parole est à Anouka 2020 Pour honorer le message Que nous avons reçu Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.